... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science de Parle. Ici Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Et aujourd'hui, oh, que se passe-t-il sur Twitter ? Le professeur Didier Raoult nous partage une nouvelle publication qui montrerait que l'hydroxychloroquine fonctionne contre la COVID. Oh, cliquons sur son lien. Voilà le lien. Mais voilà cet article qui vient de Singapour et qui a été publié en 2021 au mois d'avril, le 14 pour être très précis. Cliquons sur le lien et regardons ce qui est à positive impact for hydroxychloroquine, ta 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 ta. Mettons un PDF et on va pouvoir voir l'article en entier. Oh, que c'est beau ! Alors moi, ce que j'aime voir, vous voyez, c'est les tableaux. Les tableaux des essais. Alors nous allons aller sur les tableaux. Voilà, on va sur celui-là. Oh, il a l'air gros, ça a l'air pas mal. Comment l'âge au moyen des patients, c'est 30,6 ans pour l'hydroxychloroquine et 33,6 pour l'ivermectine ? Ça s'appelle du foutage de gueule interplanétaire lorsque l'on parle du COVID. Et voilà, cet article est foireux. Merci d'avoir suivi le cours de la science te parle sur comment est-ce qu'on voit qu'un article est foireux en moins d'une minute. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501